Bienvenue dans cette nouvelle semaine de questions-réponses à propos du blogging. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Karine qui me demande « Doit-on s'inscrire comme auto-entrepreneur quand on est blogueur ? » C'est une question très intéressante que je reçois souvent. La plupart des gens ont peur de se lancer alors qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir des revenus. C'est absolument normal, la plupart des gens ont peur de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, alors qu'ils ne savent pas du tout s'ils vont pouvoir gagner quelque chose. Ils ont l'impression de faire ça pour rien et c'est tout à fait normal. Moi-même, j'avais cette crainte-là quand je me suis lancé. Moi, je n'avais pas trop le choix parce que je vendais de la prestation de service sur mon propre site. Là, je n'avais pas vraiment le choix, c'est-à-dire que je devais pouvoir facturer les clients dès que je faisais une vente. À ce moment-là, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix. Tu dois t'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur pour pouvoir faire des factures à tes clients. En revanche, tu peux très bien, la solution que je te propose, et c'est pour ça que je suis sur Amazon, si tu vends sur Amazon en affiliation par exemple, ou si tu vends sur un TPE, soit tu fais de l'affiliation ou soit tu vends tes propres produits sur la plateforme un TPE, ou alors si tu vends des produits sur Alphange Academy ou bien que tu fais de l'affiliation sur Alphange Academy, ou alors si tu es sur 5euros.com ou sur Fiverr, ce genre de site, absolument, dans tous ces cas-là, que ce soit Amazon, un TPE, 5euros.com, Fiverr, Alphange Academy, peu importe, dans tous ces cas-là, tu peux faire une chose, c'est attendre avant de t'inscrire. Je t'explique. En gros, sur ces sites-là, tu peux très bien commencer à faire du travail, c'est-à-dire sur Amazon par exemple, tu peux très bien t'inscrire sur le programme d'affiliation, tu peux commencer à faire la promotion de certains produits, et le jour où tu veux recevoir tes gains, eh bien à ce moment-là, tu peux t'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur et faire une facture à Amazon pour recevoir tes gains. C'est pareil sur un TPE, si par exemple tu fais de l'affiliation sur un TPE, eh bien tu peux faire la même chose. Tu peux commencer à faire de l'affiliation, à proposer des produits sur ton propre blog ou bien vendre carrément tes propres produits sur un TPE. Et au moment où tu devras recevoir tes gains, eh bien à ce moment-là, on te demandera ton numéro de sirète, etc. Alors c'est pareil sur le Fondage Academy, je ne vais pas te faire tous les sites, mais c'est toujours un peu la même chose, c'est que tant que tu ne touches pas de gains, tu n'as pas besoin de faire de facture, c'est logique, tu vois. Et donc à ce moment-là, tant que tu ne touches pas de gains, tu n'as pas obligé d'être inscrit, tu n'es pas obligé d'avoir un numéro de sirète, etc. Donc ce que je te conseille vraiment si aujourd'hui tu démarres, si aujourd'hui tu as un petit peu peur de te lancer, si tu as peur de t'inscrire en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur et donc de perdre du temps pour rien, moi ce que je te conseille, c'est de commencer à travailler, commencer à créer ton blog, commencer à vendre. Et lorsque tu voudras recevoir tes gains, à ce moment-là, tu t'inscris et le lendemain, tu demandes tes gains, enfin dès que tu as ton numéro de sirète. Alors je ne sais plus combien de temps ça prend en tant que micro-entrepreneur, mais je crois que c'est 24 heures ou 48 heures, quelque chose comme ça. Donc tu peux t'inscrire et deux jours plus tard, tu demandes tes gains. Donc ça ne cause absolument pas de soucis. Le seul souci qu'il y a, c'est si tu voulais, comme je te le disais, vendre sur ton propre site. C'est-à-dire que si tu as ton propre site ou tu vends en ligne, à ce moment-là, il faut que tu sois inscrit, puisqu'il faudra que tu génères des factures à chaque fois qu'il y aura des ventes. Là, c'est différent, c'est que sur Alphange Academy par exemple, quand il y a une vente, c'est en fait Alphange Academy qui facture le client et ensuite, quand toi tu veux recevoir tes gains en tant que formateur ou en tant qu'affilié, à ce moment-là, tu dois faire une facture à Alphange Academy pour recevoir tes gains en tant qu'affilié ou en tant que formateur. Donc tu vois, c'est le gros avantage d'utiliser ce genre de plateforme comme Alphange Academy, comme Clickbank, comme Intpe, comme Amazon, comme toutes ces plateformes-là, c'est que finalement, c'est la plateforme qui va recevoir les gains et tu peux laisser en fait l'argent sur le compte, entre guillemets, de cette plateforme-là et demander les gains uniquement quand tu voudras, c'est-à-dire quand tu voudras t'inscrire. Alors moi, ce que je te conseille en général, c'est d'attendre qu'il y ait à peu près 100 euros. Tu vois, tu attends à peu près de faire 100 euros de vente et boum, dès que tu as 100 euros de vente, tu t'inscris en tant qu'entrepreneur ou micro-entrepreneur, tu reçois tes gains et après, logiquement, quand tu commences à faire 100 euros, ça veut dire que la machine est en marche et que tu commences à avoir des résultats. Donc, tu sais qu'à ce moment-là, tu ne vas pas t'être inscrit pour rien. Donc, tu ne vas pas avoir perdu du temps finalement, même si c'est très rapide. L'inscription en tant que micro-entrepreneur, ça prend quelques minutes, mais quand même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de se lancer, peur d'aller sur le site, de faire les petites démarches, même si c'est très rapide et c'est très simple aujourd'hui, mais quand même, tu vois, c'est assez rassurant de se dire, je commence et si je fais des gains, à ce moment-là, je pourrais m'inscrire. Autre chose, c'est absolument gratuit. Il faut le savoir, pour s'inscrire en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est absolument gratuit. Il y a des sites qui sont payants, qui te proposent de le faire pour quelques euros, mais tu peux le faire absolument gratuitement et c'est très simple. Ça ne serait pas le même cas si tu voulais créer une société. Là, je te conseille de prendre un avocat et de faire faire ça sur CaptainContra, par exemple, mais en revanche, si tu veux lancer ta micro-entreprise, à ce moment-là, tu peux le faire toi-même, c'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, donc c'était pour la première vidéo du jour. Je répondais rapidement à la question de Karine et demain, on répondra donc à d'autres questions sur le blogging jusqu'à dimanche. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !